Il a été un petit peu oublié, pas forcément à son temps, mais il a été oublié après parce qu'on l'a considéré comme un chroniqueur et puis aussi parce qu'il n'a pas pris le soin qu'a pris Montaigne de se faire éditer. Pierre de Bourdeille, qui est un fils cadet de la grande maison des Bourdeilles, qui a une telle noblesse qu'on l'appelle immémoriale, qui remonterait au temps des Romains et même avant, appartient donc alors de la noblesse de très très longue date, ce qui n'est pas du tout le cas de Montaigne puisqu'en gros, pour résumer, c'est simplement le père de Montaigne, Pierre Eckem, qui a sorti, si j'ose dire, sa famille de la marchandise et qui est devenu un militaire et un noble. Mais pour Brantum, aux yeux des Brantum, aux yeux des Bourdeilles, Montaigne n'est pas véritablement noble. Et quand on n'est pas véritablement noble, un peu comme Montaigne et dans d'autres, de ce temps-là, on court l'éditeur, on cherche l'éditeur. Mais si on appartient à l'aristocratie de la noblesse, on quête une autre gloire, qui n'est pas une gloire littéraire, mais une gloire militaire. Et finalement, en Brantum, c'est d'abord cela. Et parce qu'il a eu à la fois beaucoup de chance et beaucoup de malchance, finalement, il nous a laissé une œuvre que moi, j'ai tardé à considérer. Alors, je suis l'auteur d'une première biographie en 1986 qui était sous-titrée « Brantum, amour et gloire au temps des Valois ». Et maintenant, le temps a passé, donc en 2022, je consacre une biographie qui s'intitule « Brantum » et en sous-titre « Honneur aux dames ». Parce qu'il y a une raison très simple. La biographe que j'ai été il y a quelques 40 années n'est évidemment pas celle que je suis devenue aujourd'hui. Et je pense que nous lui devons davantage de considération. Au début, je l'ai un peu traité avec légèreté, ce que je ne fais plus. Je ne suis pas la seule, parce que quantité de mes collègues historiens qui hésitaient souvent à faire des références de Brantum s'en servent beaucoup. Et si vous voulez, il a subi le discrédit des derniers rois valois. Il a subi le discrédit de Catherine de Médicis, que l'on a accusé de la fameuse Saint-Barthélemy, ce massacre terrible. Et il a été en quelque sorte emporté avec les derniers rois valois, le dernier étant Henri III, qui meurt assassiné finalement en 1589. Et il a souffert aussi du discrédit de l'avènement des Bourbons. Parce qu'entre Vendloin et Bourbon, ça n'était pas toujours un clibat irénique. Donc la conséquence de cela, c'est qu'on l'a un peu traité de façon dérisoire. Un aimable chroniqueur, un aimable compteur, porté sur les femmes. Ça n'est pas ça du tout. C'est un autre personnage. Et c'est cet autre personnage que j'ai voulu à la fois dévoiler et révéler dans cette biographie. Sous-titrage Société Radio-Canada